Graphe, valué et algorithme de Dijkstra Bonjour à tous, donc dans cette nouvelle vidéo, on regarde l'algorithme de Dijkstra. Donc c'est un algorithme qui va vous paraître un petit peu compliqué ou un petit peu lourd, mais c'est un algorithme qui va toujours marcher. Donc c'est quelque chose d'efficace et qui est assez facilement implémentable dans un ordinateur. Donc ça peut vraiment servir dans l'optimisation de chemin pour un graphe valué. Donc bon visionnement. Avant de parler de l'algorithme de Dijkstra à proprement parler, on va définir ce que c'est qu'un graphe valué. Donc un graphe valué, c'est simplement un graphe où les arrêtes ont une valeur. Donc ça peut être intéressant dans un cas comme ici, où on décrit une compagnie d'autobus et qui a un réseau de parcours, et donc les parcours se mesurent en kilomètres. Donc on peut donner une valeur à l'arrête. Donc il faut faire attention, c'est pas parce qu'une arrête est plus longue que le kilométrage doit être plus long. Donc c'est pas nécessairement relié au dessin du graphe, mais il y a une valeur à l'arrête. C'est ça qui compte. Donc ici, on le reproduit, c'est exactement le même graphe, on a juste mis des lettres pour signaler les villes, pour que ça soit plus simple dans notre tableau. Donc l'algorithme d'Extra, pour l'utiliser, on doit créer un tableau. Donc on crée un tableau, on aligne les sommets. Bon, idéalement, vu que la question que je vais vous poser, c'est quoi le chemin optimal pour aller de Saint-Jérôme jusqu'à Drummondville, autrement dit, pour partir du sommet D, pour aller jusqu'au sommet J. Donc c'est pour ça que j'ai mis le D en premier ici, mais c'est pas une obligation. La première étape, une fois qu'on a rempli les colonnes des sommets, c'est de prendre, bien là, comme on part du point D, on va mettre le D sur la colonne de gauche. Donc je baisse, je mets un D ici, et là, je vais essayer de trouver c'est quoi les chemins que je peux avoir directement en partant de D. Donc je pars de D, puis c'est quoi le meilleur chemin? Est-ce que je suis capable, à partir de D, d'aller directement à un autre sommet? Évidemment, je peux aller au point, au sommet D, ça veut dire que je suis resté sur place. Donc c'est pour ça que je ne pourrais pas faire mieux que ça. L'optimal pour aller de D à D, c'est de rester sur place. Donc je l'encadre, j'ai mis un 0 ici, puis je mets un D en indice pour dire que c'est le dernier sommet que j'ai visité. À partir de D, je peux aller au sommet C, au sommet B, au sommet E, au sommet G. Tous les autres sommets, je ne peux pas y aller. C'est pour ça que je vais marquer le symbole infini, pour dire que ça me prendra un temps infini pour aller directement de D à ces sommets-là. Pour tous les autres, j'ai une valeur, et comme je suis mon point de dépense LD, la valeur, c'est la valeur de la rête que j'ai utilisée. Donc pour aller à B, c'est 34,8. Pour aller à C, c'est 46,3, etc. Je vais mettre, avec la valeur, je vais mettre en indice une lettre, la lettre qui correspond à la rête ici, pas à la rête, mais au sommet duquel j'ai fait mon dernier saut. Donc j'ai fait mon dernier saut à partir de D. Donc c'est pour ça que j'ai un petit D ici, partout comme ça. Là, je regarde ensuite c'est quoi la valeur qui est la plus petite parmi celles-ci. La plus petite, c'est le 34,8 qui est ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais baisser cette valeur-là à la ligne suivante, et je vais venir marquer un B ici. J'encadre cette valeur. Pourquoi je fais ça? C'est parce que ce que ça veut dire, ce que je viens de trouver, c'est le chemin optimal pour se rendre à B. Donc si je veux aller à B en partant de D, il n'y aura pas de chemin plus rapide que d'aller directement en prenant le chemin ici que j'ai trouvé, le 34,8. C'est pour ça que je l'encadre, c'est terminé. Je ne peux pas trouver de meilleure façon pour aller de D à B. Par contre, je peux améliorer, peut-être, mes chemins, les chemins que j'ai trouvés pour les autres. Donc là, l'étape où je suis rendu, c'est d'essayer de voir, à partir de B, est-ce que je peux faire mieux que ce que j'ai marqué? Est-ce que je peux faire mieux pour me rendre à A? Oui, parce que pour aller à A, ça me prenait un temps infini avant. À partir de D, je n'étais pas capable. Là, maintenant, je suis capable d'y aller. Donc je pars de D et je rajoute le 125 km ici qui relie B à A. C'est pour ça que je viens de marquer un 159,8. Autrement dit, 34,8 plus 125, ça fait 159,8. Je mets un petit B en indice pour dire que le dernier bon, je l'ai fait à partir du point B. Comme ça. Pour aller au point, au sommet C, c'est impossible directement. Donc la façon la plus rapide, à partir du point D de départ, c'est d'aller directement jusqu'au sommet C. C'est pour ça que, ici, je vais remettre la même valeur avec le même indice. Et ça va être la même chose pour le E. Et pour tous les autres sommets. Donc il n'y a aucune autre amélioration que je peux faire ici. Une fois que ça s'est constaté, je vais regarder c'est quoi la plus petite valeur qui est sur ma ligne. La plus petite valeur, c'est mon 42. Donc je vais la baisser. Et comme le 42 correspond au sommet E, je vais aller marquer ici le E. Et comme je l'ai dit, encore une fois, je viens encadrer cette valeur. Ça vient finaliser le E. Ça veut dire que pour aller à E, la meilleure façon, c'est d'aller directement. Je ne trouverais pas façon plus rapide que de passer directement de D à E en passant par cette arrête-là. Maintenant, je regarde à partir de E. Est-ce que je peux améliorer certaines des valeurs qui sont marquées? Donc à partir de E, je ne suis pas à la D, mais là, ça ne compte pas, c'est déjà réglé. Est-ce que je peux aller à C, B, A? Non, mais je pourrais aller à F. Donc je pourrais améliorer le F. Donc avant F, je n'avais pas moyen d'y accéder. C'était le symbole infini. Maintenant, je suis capable, à partir de E, de rajouter 30,8 kilomètres. Donc ça me prend 42 pour me rendre à E. Et là, je rajoute un 30,8. Ça donne 72,8. Donc je viens d'améliorer mon chemin pour me rendre au sommet F. Le reste, je ne suis pas capable de l'améliorer. Donc je regarde maintenant quelle est la plus petite valeur ici. C'est le 46,3. Donc le 46,3. Je vais l'abaisser. Je mets un C ici, parce que là, je suis rendu au sommet C. Et je vais me demander, est-ce que je peux améliorer les valeurs qui sont là? Évidemment, je ne peux pas, parce que le C connecte uniquement au D et le D, son code est déjà réglé. Donc je vais venir recopier toutes les valeurs qui étaient sur la ligne au-dessus, comme ça. Je me demande maintenant, quelle est la plus petite? C'est le 72,8. Donc je l'abaisse, je l'encadre et je marque ici F, parce que je suis rendu au sommet F. Et là, je me pose la question, à partir de F, est-ce que je peux faire mieux pour améliorer certains sommets? Est-ce que je peux faire mieux que pour aller à A? Non, je ne peux pas. Donc je vais abaisser ceux que je ne peux pas connecter directement. Donc je vais juste abaisser. Et ça, regardez, c'est intéressant, là. Parce que le F, il connecte à G. Est-ce que je peux améliorer le chemin? Avant, j'avais un chemin optimal de 147, puis j'avais un petit D pour dire que je partais du point D. Donc ce chemin-là, 147. Maintenant, le chemin que je propose, c'est d'aller à partir de D, de passer jusqu'à F, le chemin minimal étant 72,8, et de rajouter le 141. Évidemment, la somme va être plus grande que le 147. Donc je n'améliore pas mon chemin en passant par le point F. Donc je vais garder le 147 que j'avais déjà obtenu. L'amélioration, en fait, je peux faire deux améliorations. C'est d'aller au sommet H et d'aller au sommet J. Donc là, à ce moment-là, à partir de là, je vais rajouter la valeur des arrêtes correspondantes aux 72,8 kilomètres que ça me prend pour me rendre au point F. Donc j'obtiens le 197,8 ici pour le H et le 178,8 pour le J. Je mets en indice le F parce que le dernier bon, on l'a fait à partir de F. Je regarde les valeurs qui restent. La plus petite, c'est le 147. Je l'abaisse, je l'encadre, et je mets ici le G correspondant à sa colonne. Donc là, je suis rendu au sommet G. Est-ce que je peux améliorer quelque chose? Évidemment, le H, je ne peux pas, donc je vais l'abaisser. Est-ce que je peux améliorer le H? Non, je ne peux pas parce que je n'y touche pas, donc j'abaisse. Le I, non plus, je n'y touche pas. Le J, est-ce que je peux l'améliorer? J'y touche, donc il faut que je regarde. Donc là, il faudrait que je rajoute 60,8 km au 147 que ça m'a pris pour me rendre à G. Donc c'est déjà au-dessus de 200. Et en revanche, j'ai un chemin, moi ici, que j'avais déjà calculé de 197,8. Donc visiblement, je ne peux pas améliorer mon chemin. Ah non, le J, c'est lui. Le J, c'est 178,8. Je ne peux pas l'améliorer. Donc je le baisse. Même chose pour le H, je ne pourrais pas l'améliorer. Par contre, je peux améliorer mon chemin pour aller à K parce qu'avant, je ne pouvais pas. Puis là, ça va me prendre 129 de plus que le chemin que j'ai pris pour aller au point G. Donc ça donne en tout 276. La plus petite valeur qui me reste, c'est le 159,8. Je la baisse. Et le A, lui, il touche seulement au B et son cas est réglé. Donc je vais juste baisser toutes les autres valeurs ici. Et c'est ce qui est marqué ici. La plus petite, 178,8. Donc je la baisse et je mets le J ici correspondant. Donc je suis rendu au sommet J. Est-ce que je peux améliorer une des valeurs restantes? Bien visiblement, je ne peux pas parce que je ne connecte pas. Oh, ça c'est intéressant. Je peux me rendre au sommet I en rajoutant 77,5 km au 178,8 km que ça me prend pour me rendre jusqu'au point J. Pour ce qui est du cas, bien là, je n'y touche plus. Et là, ici, ce que je me dis, c'est que j'y me reste ces trois valeurs-là. La plus petite, le 197,8, correspond au sommet H. Je mets mon H ici. Donc là, je suis rendu à H. Est-ce qu'à partir de H, je peux améliorer quelque chose? Est-ce que je peux améliorer mon chemin pour aller à I? Oui, je le peux. Parce qu'avant, j'avais 256,3. Et là, je dois calculer 31 de plus que ce que ça me prend pour aller à H. Donc le 197,8. Donc je fais 197,8 plus 31. Ça fait 222,8. Je l'indique ici. Et je mets l'indice H parce que c'est le dernier sommet que j'ai visité. Il me reste ces deux valeurs-là. Le plus petit, c'est 228,8. Je le baisse, je l'encadre. Je mets le I correspondant. Et à partir de I, non, je ne peux rien améliorer. Il reste ouvert. Donc je vais simplement laisser le 276 ici. Et finalement, j'ai le cas. Ici, ça devrait être un cas. Il y a une petite erreur. Mais j'ai un cas. Et pour me rendre à K, c'est le 276. OK, je n'ai pas pu rien améliorer. Donc pour connaître le chemin optimal. Donc la question, je vous rappelle, c'était de savoir le chemin optimal pour aller de D à J. Je vais aller dans la colonne J. Qu'est-ce que ça me dit? Le chemin optimal, c'est 178,8 kilomètres. Et comment que je fais pour aller là? Je vais l'écrire à l'envers. Donc je m'en vais jusqu'à J. Donc je marque un J. Le dernier sommet visité, c'est F. Donc je suis passé de J à F. Donc je vais marquer F. Là, je vais à la colonne F. Le chemin optimal pour se rendre à F, c'est de passer par E. Donc je marque E. Le chemin optimal pour passer par E, c'est de passer par D. Donc je marque D. Et D, c'est le point de départ. Donc mon chemin optimal, ce n'est rien d'autre que D, E, F, J. Donc D, E, F, J, c'est mon chemin optimal. Et j'aurais pu faire la même affaire avec d'autres sommets. Si je veux aller, par exemple, le chemin optimal pour aller au point I, bien ce serait I. Le final, j'aurais eu I à final. Après ça, H. Après ça, F. Après ça, E. Puis après ça, D. Donc ça aurait été D, E, F, H, I. Pour se rendre de D à I. Donc c'est à peu près ça l'algorithme de Dixstras. Il faut s'apprendre un petit peu de pratique à partir de là. Et juste à partir de là, je ne sais pas bon. Sous-titrage Société Radio-Canada